donc salut tout le monde on va continuer la vidéo voilà je pense que c'est la dernière on a fait le principal donc maintenant on va survoler vite fait les menus qui restent donc là on a fait vvt donc là ici menu sport ben en fait là tout ça c'est des options ça sert pour le fad shift et c'est un shift light la ls antillac système saut coupure par vitesse launch control c'est ici que ça se règle aussi pic limiter c'est ici aussi que ça se règle si vous voulez bloquer la vitesse par exemple dans les stands launch control c'est pour les départs etc donc tout ça c'est des options c'est pas ce qui empêche de faire tourner le moteur après pour regarder ls par exemple pour l'antillac ici faut pas hésiter faut toujours cliquer sur le petit bouton ici pour avoir l'aide bon bien sûr c'est en anglais mais déjà après vous vous traduisez vous comprenez pas du tout l'anglais donc tout ça c'est des options en plus que vous pouvez ajouter ça basse en itrous vous avez compris pourquoi ça sert avec tous les réglages et c'est si vous voulez ajouter d'une dose flexuelle là c'est si vous ajoutez un capteur flexuel ok à tout là ça dit sur quoi en fait ça vous choisissez l'étape sur lesquelles vous voulez agir en cas de capteur flexuel par exemple si vous avez une carte au d'allumage qui est bonne pour l'essence et que vous n'avez pas besoin de carton vous pouvez agir par exemple que sur la table la table ve ici l'autre table vous lambda table c'est pareil si vous avez la même si bleu lambda vous n'avez pas besoin de vous stable si là par exemple vous dites bas à l'essence je vais mettre moins de sur alba là faut la faire sur la deuxième et c'est donc là vous pouvez choisir quelle table vous voulez utilisé en double en fait c'est pareil à tout un tas de réglages et blaine ça c'est le comment elle passe de l'une à l'autre en fait là c'est proportionnel pour ça ça mixe les deux les deux tables après vous pouvez mettre soit l'une soit l'autre aussi l'inition c'est pareil à fr etc ça c'est le passage de l'une à l'autre voilà un joint protection donc check light donc ça c'est si vous voulez mettre une une led ou quoi que ce soit pour comme un témoin à moteur en fait si jamais il ya un problème quelque part ça peut vous allumer une led dans l'habitacle bon ça peut être pas trop mal c'était le protection c'est pour la chauffe en température d'eau donc là bas vous pouvez mettre si vous voulez par exemple au dessus de 110 température d'eau balle on va mettre donc là bas par exemple le rupteur va être à 4000 donc si la voiture elle chauffe ben vous allez baisser le rupteur ça c'est bien pour ben nous l'utilisent pour les par exemple les personnes qui les personnes qui font du rallye ils n'ont pas forcément de mano à l'habitacle etc et puis ben ils sont à fond à fond à fond sans faire attention à quoi que ce soit donc on met une sécurité comme ça si vraiment il chauffe trop ben ils comprennent pourquoi quand ils voient le rupteur qui était qui est plus bas quoi là c'est pareil mais c'est inversé donc c'est pour la température basse ça évite de ben de tirer dans le moteur alors qu'il est pas assez chaud par exemple si vous voulez pas que pas qu'on puisse accélérer au dessus de en dessous de 70 degrés d'eau ben alors c'est pareil vous pouvez mettre 4000 aussi Gt alarme ça c'est les alarmes pour la température de gaz d'échappement Donc là c'est pareil vous pouvez mettre une sortie etc Alors vous sélectionnez laquelle avec les les températures Fails save ça ça veut dire c'est si jamais par exemple vous débranchez la sonde de température d'eau ou si vous par exemple elle est morte elle lâche et ben d'office vous allez avoir 80 degrés donc la gestion elle va tourner comme si elle avait de l'eau à 80 degrés alors après ça peut être bien sans être bien Limite après si vous voulez prendre une sécurité en plus moi je dirais faut mettre 110 par exemple comme ça ça va vous Ca va vous simuler que le moteur est chaud donc voilà selon comment vous avez fait vos réglages elle va dégrader etc donc logiquement vous allez sentir la voiture elle va marcher moins bien vous allez sentir quelque chose quelque chose qui n'est pas normal donc vous pouvez en mettre sur la surale aussi Au niveau de l'IAT Alors après sur la surale c'est un peu doublon parce qu'il ya ici et moi j'utilise Ici aussi Ici donc en fait c'est un peu Non pas ici c'est le rpm là Donc là ici par exemple ça revient au même ça c'est une limite de surale aussi si vous mettez 270 ici à la barre 7 ça va couper donc au dessus d'un bar 7 vous avez coupé le carburant donc en gros ça ça fait un peu doublon même je me fais ça et alors des plus je pense que c'est c'est pareil c'est pour et rb FFF pression ok d'accord c'est pour la pression mais ça vous réglez en fait c'est là oui c'est ça c'est où vous réglez le delta de pression d'essence pour que la vous pouvez faire une sécurité par rapport à la pression d'essence ça veut dire que c'est le delta par rapport à la surale et si vous avez trois barres de pression d'essence et il ya toujours trois barres d'écart entre votre surale et votre pression d'essence si vous avez un bar de surale vous aurez quatre barres de pression d'essence et c'est donc c'est ici que vous vous réglez votre delta par exemple là il est réglé pour trois barres parce que s'il ya deux cent cinquante s'il ya deux barres 5 ou s'il ya trois barres 5 il va s'allumer il va se mettre en sécurité donc oui c'est ça ça peut être bien ça c'est si jamais vous avez une pompe à l'essence qui foire et bien ça va faire une coupure ou par exemple si vous déjaugé ça va faire une coupure aussi température d'huile bon ça c'est pareil vous pouvez le mettre ça par rapport fait en plus par rapport à la classique ça c'est pas mal que bon souvent il ya l'eau oui mais en général il ya beaucoup l'huile aussi l'eau c'est plus facile à contenir certaines voitures où ils n'ont pas forcément des radiateurs d'huile et ils n'ont pas forcément le droit donc nous je sais qu'en général c'est plutôt la température d'huile qui nous gêne donc la température d'eau donc ça c'est bien sûr la blague qu'ils aient rajouté ça sur la classique over boost ben ça c'est pareil c'est pour le l'over boost au cas où c'est une coupure mais ça fait par rapport en temps donc en fait si vous dépassez l'assurale un certain temps après là ça peut couper mais si c'est une si c'est un pic qui est court à coupera pas c'est comme ce que je vous ai fait voir tout à l'heure sauf que l'huile autorise un certain temps c'est si jamais il ya le papillon qui reste donc ça c'est pour les protections un timer ça c'est des corrections en fonction du temps on peut corriger plusieurs correction du comme là par exemple du carburant etc personnellement je m'en suis jamais servi ça j'ai rebox c'est si vous voulez piloter une boîte de vitesses automatique donc il ya la la blague peut le faire après bon bien sûr vous avez toujours votre calculateur de boîte faut pas l'oublier dans la boîte de vitesses donc c'est pas en fait là la gestion elle va donner le le signal pour passer des pour passer la vitesse par exemple mais c'est pas elle qui va qui va le faire il y aura toujours le le mécatronique dans votre boîte de vitesses pour le calculateur de boîte de vitesses dans la boîte de vitesses ça remplace pas le calculateur de boîte de vitesses donc il faut toujours par exemple faire une reprogue pour supprimer améliorer les temps supprimer des coupures et c'est dans votre boîte de vitesses donc là vous choisissez que vous avez comme boîte de vitesses après en général c'est pas trop mal sur tout ce qui est des q250 ça marche pas mal des q500 je crois convaincu c'est bien pour rouler si vous voulez rouler comme ça ça fonctionne la voiture elle roule après nous on a fait des essais sur piste c'est pas terrible les temps de passage on sont assez long quand même même en ayant bien programmé dans tous les sens le le calculateur de boîte c'était pas top mais moi de toute façon les dq250 sont bien gentils mais elles sont très peu montées donc il n'y a personne qui développe de toute façon rien qu'à voir donc quand on voit tous les choix de dq250 et dq500 il y en a qu'une seule donc vaut mieux être sur une dq250 oui c'est pas mal dq500 donc ça c'est tous les réglages ben pour le pour la boîte de vitesses pour le passage de vitesses et que c'est le caron là c'est si vous voulez pour les pas de l'ex c'est c'est le vie de vitesse les pleuvel c'est le c'est ce qui va permettre en gros quand vous allez rétrograder de mettre un coup de gaz automatiquement ça va permettre de c'est comme si vous mettez un petit coup de sur la pédale d'accélérateur c'est le bip c'est comme ça que ça s'appelle ça c'est différentes positions différents cartons etc shift target par exemple en fonction des vitesses vous pouvez lui dire en première tu vas pas cet à 2 à 3 milles et c'est pareil pour rétrogradage après ça c'est la courbe de couple ça va réagir en fonction de du couple pour pouvoir envoyer plus ou moins de pression à la boîte il va commander là c'est l'information que la boîte va recevoir donc ça il faut faut la remplir que si cette carte au là est pas bien fait en fait ça va pas être très performant Par exemple nous l'a effet avec la 500 en montage de rapports c'était ça marchait correctement il n'y a pas de souci nous c'était le rétrogradage qui était surtout plus lent Donc voilà des belles fonctions, la cruise control c'est le régulateur ça c'est pareil c'est toutes des options Dino, buzz, start and stop, password protection, ça peut être pour protéger la gestion la gestion, pour pas que tout le monde puisse vous piquer vos cartes, ça c'est pas mal après ben ça c'est tout ce qui est cannes, donc hors série donc là c'est le série, là c'est le cannes donc vous réglez la vitesse si l'abs, et là ici c'est où on met en gros si c'est monté sur une de ces voitures qui sont dans la liste et ben là ça sert pour faire marcher le tableau de bord etc par exemple donc faut essayer si vous le mettez sur une Fiat 500, ben voilà, un Fiat 500 par exemple, tac, hop et alors avec le canne il va vous faire fonctionner votre tableau de bord correctement vous n'aurez pas de témoins d'allumé une voiture qui est multiplexée, si vous n'avez pas de cannes au niveau de la gestion prog ben vous allez avoir tous les témoins d'allumé au tableau de bord etc ça ne va pas marcher correctement le moteur va marcher mais tout ce qui est tableau de bord et tout si vous, si vous devez passer, si c'est une voiture qui est destinée à rouler sur route et que, ben en fait vous n'avez pas les protocoles CAN là et que vous ne savez pas les faire il ne faut pas mettre de gestion prog comme ça parce que sinon, ben la voiture elle passera plus au contrôle par exemple là il y a ce CAN Clio 3 ben voilà, si c'est monté sur le Clio 3, boum donc voilà, ensuite ici, ben il y a tout ce qui est log pour pouvoir faire vos réglages ça, le Thune Display, c'est ce qui est là le Scope, c'est ce qu'on utilise pour voir les dents de Rune Phonique ça c'est l'Auto Thune pour le réglage, entre guillemets, automatique de la table VE etc ça c'est tout des boosts par exemple tous les menus pour pouvoir suivre, par exemple si vous réglez votre boost ben là vous avez tous les principales les principales choses à regarder et ici jauge, c'est pour vous faire votre tableau de bord en gros, si par exemple avec ça, il vous manque des infos ben vous dites vous pouvez rajouter batterie-voltage tac, ben là vous avez un capteur un manon de batterie après ici on peut choisir aussi tac, batterie-voltage si je veux, je peux le mettre là aussi là il est là mais si vous avez besoin de plus d'infos on peut en rajouter donc voilà et ben on a fait le tour je pense c'est pas trop mal voilà euh, ouais ouais, ouais on en avait parlé ici ouais tac ouais, moi c'est bon donc voilà pour cette vidéo sur l'EQ Master Black j'espère que ça servira mais ça m'a pris un peu de temps quand même ça nous a pris un peu de temps donc euh et voilà et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter euh il n'y a pas de soucis on est là euh nous on a en charge de la distribution pour la France donc de tout ce qui est EQ Master donc après si vous avez besoin euh ben déjà de gestion les gestions sont en ligne sur notre site internet on en a de dispo il n'y a pas de soucis c'est livrable en 24-48 heures ensuite si vous avez besoin de faire des faisceaux faisceau moteur sur mesure on peut faire aussi réglage réglage sur banc on peut faire aussi on peut vous vous pouvez nous amener la voiture on vous montre la gestion on vous fait le faisceau on vous la règle sur le banc c'est faisable après si vous voulez monter le faisceau vous-même et vous nous amenez la voiture après c'est faisable pour qu'on la règle sur le banc il n'y a pas de soucis donc voilà donc euh bah à bientôt au revoir on vous-même la règle sur le banc on vous-même la règle sur le banc